Bonjour, je m'appelle Grammary et bienvenue dans la capsule du présent d'un indicatif et du passé composé. Dans cette capsule, les différentes utilisations de ces temps et modes seront abordées. Pour commencer, le présent d'un indicatif sera le premier temps et mode exploré. La première utilisation du présent d'un indicatif est quand une action est faite en ce moment. Ce choix est celui qui est le plus utilisé. Pour illustrer cette utilisation, voici une ligne du temps. L'action réalisée commence à partir de maintenant et se continue durant un temps inconnu. Ce temps peut être court, peut être moyen ou peut être long. Par exemple, je vous parle du présent d'un indicatif en ce moment, mais je ne sais pas quand je vais arrêter de vous en parler. Et cela était la première utilisation. Passons à la deuxième utilisation qui est la description de quelqu'un, de quelque chose, d'un phénomène, etc. Cette utilisation se fait quand une personne veut décrire un élément de la réalité qui se produit. Par exemple, il y a le soleil qui éclaire la surface de la Terre durant le jour. Un autre exemple est quand le cercle tourne autour du carré. Et cela termine la deuxième utilisation. Passons à la troisième situation qui est de dire quand une action aura lieu. Cette utilisation se fait quand une personne veut annoncer ou avertir quelqu'un quand une action se produira. Par exemple, je dis une personne arrive dans une seconde pour vous dire salut. Salut! Comme vous pouvez le constater, une personne est bel et bien venue vous dire salut après vous en avoir informé. Et cela termine la troisième utilisation. Passons à la quatrième utilisation qui est une action prévue dans un scénario imaginaire. Si la ligne du temps est utilisée, la ligne du présent d'un indicatif représente le moment actuel. L'action qui sera abordée sera celle que la personne utilise pour prédire l'action qui suivra après une action faite. Par exemple, si je dis triangle, un triangle apparaîtra. Le verbe dire est l'action qui est prévue pour que l'action de l'apparition de l'étoile se fasse. Pour illustrer tout cela, je dis triangle. Comme vous pouvez le voir, un triangle vert est apparu après que j'ai dit triangle. Mais ce triangle aurait pu aussi ne pas apparaître vu que c'est juste une prédiction. Et c'est tout pour le présent de l'indicatif. Passons maintenant au passé composé. Avec ce temps et mode, il y a une seule utilisation. Cette utilisation est quand une action a été commencée et qui s'est terminée avant le moment actuel. Par exemple, un bonhomme est venu vous dire salut tantôt. Et c'est tout pour le passé composé. Maintenant, pour distinguer le présent de l'indicatif du passé composé, voici deux phrases. La première phrase se lit comme suit. Une étoile va vers la droite. Vous pouvez d'ailleurs voir l'étoile aller vers la droite. Pour la deuxième phrase, elle se lit comme suit. Une étoile est allée vers la droite. Comme il peut être constaté, l'étoile ne bouge pas. La raison est que l'action est terminée. Et c'est tout pour cette capsule. Je souhaite que cette vidéo ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée soirée. À la revoyure!